Hello les amis j'espère que vous avez la forme, je vous fais une petite vidéo avant de décoller pour San Diego la maison dans laquelle je me trouve aujourd'hui je suis parti de cette maison il y a environ 5 ans en arrière avec 3000 euros en poche et une 206 c'est tout ce que j'avais à ce moment là je commençais à avoir pas mal de rêves, pas mal d'ambitions mais je ne savais absolument pas comment j'allais réussir à les réaliser réussir à entreprendre ce que j'avais envie d'entreprendre à faire ce que j'avais envie de faire même si ma vision des choses était vraiment très vaste et que j'avais beaucoup à l'époque de croyances limitantes je savais une chose à ce moment là c'est que je voyais et j'étudiais la vie de gens qui ont réussi, qui sont partis de rien et moi je me mettais dans la même situation je partais d'ici, je partais de la Bretagne j'avais strictement rien à part 3000 euros sur mon compte j'avais quasiment aucune relation quand je suis arrivé dans le sud je connaissais quasiment personne et je me dis ok s'il y a des personnes qui ont réussi à le faire moi aussi je suis capable de le faire et depuis ce temps là j'ai investi la majeure partie de mon temps à mon propre développement personnel en fait ce qui est étrange, ce qui peut paraître étrange c'est que depuis ce temps là j'ai fait des actions qui sont à l'opposé total de ce que les gens généralement ont envie de faire et des actions qui pourraient paraître à première vue étranges pour les personnes par exemple ça a été très étrange pour les gens quand j'ai quitté la Bretagne j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis je me suis retrouvé à l'autre côté de la France quasiment tout seul forcément ça a été étrange pour les gens ça a été étrange pour les gens quand j'ai voulu monter mon entreprise parce que dans mon entourage personne quasiment avait monté d'entreprise ça peut paraître étrange pareil pour les gens quand je dis que je prends un billet d'avion je vais par exemple au Japon et j'y vais tout seul passer 3 semaines ça paraît étrange pour les gens là si je leur dis que je me suis pris un ticket de séminaire pour aller voir un conférencier à San Francisco conférencier qui est américain qui parle très très vite que j'ai beaucoup beaucoup de mal à leur comprendre qui s'appelle Anthony Robbins je sais pas si vous l'avez déjà écouté c'est très très dur en tout cas pour moi actuellement à le comprendre donc je vais comprendre à peu près je sais pas 20-30% de ce qu'il dit j'ai investi plusieurs milliers d'euros pour aller le voir à San Francisco et ça c'est pareil ça va paraître étrange pour la majorité des gens mais toutes ces actions étranges entre guillemets c'est ce qui m'a permis d'avoir les résultats que j'ai actuellement aujourd'hui j'ai transformé ma vie dans le domaine personnel, professionnel, physique, émotionnel, spirituel, financier si on parle par exemple des finances quand je suis parti d'ici comme je vous l'ai dit j'avais 3000 euros sur mon compte je travaillais dans un poulailler qui est pas loin d'ici quelques années auparavant et j'ai commencé à mettre des choses en place mais ça a été une grosse galère entre guillemets c'est à dire que je suis parti d'ici j'ai habité 2 ans à peu près à côté d'Avignon ensuite j'ai habité à La Rochelle ensuite j'ai déménagé j'ai habité à Annecy pour ensuite déménager et habiter à Montpellier pendant ce laps de temps là il s'est passé environ 3 ans et pendant 3 ans j'étais quasiment tout seul je ne connaissais personne dans les endroits où je me trouvais que ce soit La Rochelle, Annecy etc donc j'étais quasiment tout seul c'était très compliqué même si je vivais avec quelqu'un à l'époque et pendant tout ce temps j'ai investi sur moi mais pendant tout ce temps j'avais quasiment aucun résultat c'est à dire que je commençais à vivre de mes activités sur internet mais vivre juste de quoi payer mon loyer me payer à manger et c'est tout donc forcément j'étais limité donc je me suis accroché j'ai mis des choses en place j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis je suis passé massivement à l'action j'écoutais ce que me disaient les coachs etc je faisais plein de choses et à ce moment là pendant ces 3 ans j'étais en train de changer radicalement ma psychologie, ma façon de penser j'étais en train de briser toutes mes croyances limitantes en train de changer en fait tout ce qu'il y a ici à l'intérieur et aujourd'hui je suis encore en train de changer ça je suis encore en train de travailler sur moi et toute ma vie je travaillerai de toute manière sur moi mais pendant ces 3 ans ça a été très dur parce que j'investissais un maximum de temps tous les jours et j'avais quasiment aucun résultat mais j'ai toujours gardé une chose les amis j'ai toujours gardé la foi je savais au fond de moi qu'un jour ou l'autre ça allait arriver qu'un jour ou l'autre j'allais avoir les résultats que je voulais avoir et qu'un jour ou l'autre la vie allait commencer à me donner ce que je voulais et c'est ce qui progressivement a commencé à se passer en 2014 en milieu d'année 2014 j'ai commencé à avoir des résultats importants à ce moment là j'étais à Annecy ça commençait à aller un peu mieux dans mon activité etc et là j'ai commencé vers juin, juillet 2014 à avoir des résultats assez importants au sein de mon activité alors si on prend le domaine financier en 2014 j'ai dû finir l'année j'avais dû faire je sais pas 20 ou 25 000 euros de chiffre d'affaires quelque chose comme ça ça correspondait à peu près à 2 000 euros à 2 000 euros par mois sachant que les années auparavant je gagnais environ je sais pas 1 000 euros à peu près par mois 1 200 euros le SMIC quand j'étais salarié donc j'avais à peu près doublé mes revenus c'était déjà une grande victoire et j'ai continué chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour à apprendre à apprendre à apprendre à passer à l'action et à évoluer en 2015 je suis passé de 20 000 euros à peu près de chiffre d'affaires à 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2015 donc j'avais mon entreprise individuelle je l'avais ouvert à peu près fin mi-fin d'année 2014 et je suis passé à environ 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2016 cette année je suis parti pour faire environ entre 600 à 700 000 euros de chiffre d'affaires cette année l'année prochaine je pense que je dépasserai le million d'euros de chiffre d'affaires avec des frais qui sont quand même très légers dans mon activité tout ça pour vous dire que la différence entre moi avant qui étais ici vivre dans cette maison où j'avais rien parlons même pas du domaine financier j'avais rien surtout à l'intérieur de moi en fait les résultats que j'ai à l'extérieur aujourd'hui c'est la manifestation de ce que j'ai planté à l'intérieur ça m'a pris des années pour planter ça les gens veulent des résultats tout de suite je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le résultat pourquoi ? parce qu'ils sont en train de courir en train de courir 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 après une méthode miracle qui leur permettrait d'implanter tout de suite les graines qu'il leur faudrait pour manifester à l'extérieur ce qu'ils ont envie d'avoir cette méthode miracle elle n'existe pas vous ne pouvez pas changer 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans de croyances peut-être limitantes que vous avez à l'intérieur en un jour, en deux jours ça va se faire à force de répétition ça va se faire à force de bouffer de l'information qui va vous faire évoluer et ça va se faire à force d'une chose très importante et c'est cette chose qui m'a permis de changer ma vie qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où je suis parti et d'ici et maintenant j'ai mis en place des milliers et des milliers d'actions tous les jours je passe à l'action tous les jours je fais des choses que la majorité des gens ne font pas et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir les résultats que j'ai c'est ce qui va me permettre de monter encore au niveau supérieur et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'hésite pas à prendre un ticket d'avion aller à San Francisco avoir quelqu'un à dépenser plusieurs milliers d'euros dans une conférence où je vais peut-être que comprendre que 20 ou 30% parce que je sais pertinemment que ce type d'action me fait évoluer et c'est ce type d'action que je mets en place depuis le début alors il y a peut-être des gens il y a des gens aujourd'hui quand ils me voient et me disent mais c'est plus facile pour toi aujourd'hui Anthony parce que tu as les moyens de le faire donc c'est plus facile tu peux voyager tu peux tout ça et je répondrai à ces personnes je n'ai pas attendu d'avoir les moyens pour passer à l'action je n'ai pas attendu d'avoir les moyens pour passer à l'action je suis parti de cette maison à mes 22 ans avec 3000 euros en poche et depuis ce temps là je suis passé massivement à l'action aujourd'hui je peux mettre en place des actions différentes je peux voyager je peux faire tout ça mais tout ça c'est dû à tout ce que j'ai semé auparavant dans ma propre vie tout ça c'est dû aux milliers d'actions que j'ai fait auparavant et qui m'ont permis de transformer complètement ma psychologie et c'est ma psychologie aujourd'hui qui me permet de mettre en place les projets que je mets en place d'avoir les résultats que j'ai et d'avancer 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 et d'être en constante évolution voilà pour cette vidéo les amis mettez-moi un énorme like juste en dessous abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve donc dès demain pour vous faire vivre mon départ et mon arrivée à San Diego Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada